Mesdames et Messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Brawl Stars, aujourd'hui on est sur une version démonstration, n'est-ce pas, voilà, fourni par Supercell pour vous présenter du contenu de la future mise à jour. Voilà, ça c'est du contenu, d'ailleurs ce skin c'est du contenu de la précédente mise à jour, mais bon c'est pas grave vu qu'il n'est pas encore senti, il est joli à regarder, n'est-ce pas, ce petit combat qui fait plaisir. Donc si vous êtes hypé, et bien sûr que vous ne voulez rien rater des nouveautés, il faut être abonné avec la petite cloche pour avoir la notif, sinon vous pouvez manquer, ou alors être abonné au moins, regardez votre fil d'info, voilà, et puis si vous n'êtes pas abonné, alors il faut venir souvent sur la chaîne, taper BFA dans Youtube, voilà, et je vous invite à mettre le code créateur BFA dans la boutique, voilà, vérifier qu'il n'a pas sauté, qu'il saute toutes les semaines, voilà, de manière naturelle, donc merci de combattre le naturel avec ces trois lettres que vous pouvez mettre dans le shop, ça soutient énormément la chaîne, et par ailleurs, si vous avez kiffé la mise à jour, comme je vous dis, ça met le pouce bleu, et puis a priori, vous avez l'air de kiffer cette mise à jour, donc ça met le pouce bleu, ça devrait le faire. Aujourd'hui, nous allons parler de ces équipements, voilà, les équipements, le, bah ouais, équipements, des gears, donc c'est les équipements, donc on a les gadgets, on a les pouvoirs stars, on a les équipements, jusqu'à présent, on avait du pouvoir star, enfin des gadgets qui apparaissaient level 7, ça, ça n'a pas changé, on avait des pouvoirs stars qui apparaissaient niveau 10, voilà, c'était 9 à 10, bim, c'était directement le pouvoir star à 2000, qu'on achetait 2000 or, ou qui apparaissait comme ça, et puis on avait après, et puis maintenant, on a d'autres choses. Donc, comment ça se passe, je vais vous montrer, on va améliorer tout simplement le petit core back, voilà, on va aller jusqu'au, bon, on va voir niveau 7 si ça n'a rien changé, logiquement, rien n'a changé, voilà, niveau 7, rien n'a changé, niveau 8, je l'ai passé, d'accord, mais on a le gadget, donc on a toujours un gadget, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de passer niveau 9, voilà, et je ne sais pas si vous avez vu, mais on est passé niveau 9 pour 1250 or et 550 points de pouvoir, voilà, c'est important, le niveau 9 débloque les star power 1 et 2, n'est-ce pas, que vous pouvez avoir pour chaque brawler, ou en tout cas, l'emplacement du star power, parce qu'il y a des brawlers, quand ils viennent d'arriver, ils n'ont pas forcément leur deuxième star power qui arrive en même temps qu'eux. L'équipement n'est pas encore débloqué, donc on est niveau 9, on va passer niveau 10, attention, pour 1875 or, ça fait cher, voilà, et là, on se retrouve avec un emplacement débloqué, intéressant, petite animation, ajoutez les capacités supplantaires au brawler de votre choix, les brawlers obtiennent un premier emplacement au niveau 10, ce qui veut dire que le deuxième, c'est niveau 11, les potes. Récupérez des objets pour fabriquer des éléments, donc on verra qu'il y a l'objet lui-même, le nombre d'objets qu'il faut, c'est un peu comme les points de pouvoir, et la ferraille qui est un peu comme l'or, voilà, c'est un peu les deux équivalents, pour pouvoir augmenter, fabriquer vos équipements, ils sont tous, ils ont tous 3 niveaux, voilà, essayez de fabriquer votre premier équipement, donc il nous propose, donc on verra aussi les 3 niveaux, on va tout regarder en détail, on découvre ensemble, donc récupérez, c'est formidable, tac, et il nous propose d'en faire un gratos, voilà, donc allons voir ça, et donc ici, on a différents types d'équipement, donc on a vitesse, santé, dégâts, résistance, et bouclier. Les 3, enfin les 5 plutôt, ils ont chacun 3 niveaux, et chacun de ces 5 là sont disponibles dans tous les brawlers. Par contre, quand vous en craftez un, sur un brawler, vous ne pouvez plus venir en arrière, enfin, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas le déplacer sur un autre brawler, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a 5 combinaisons x 52 brawlers, ça veut dire qu'on en a 260 aujourd'hui, si ceux qui ont les 52 brawlers, pour avoir tous les équipements, et on en a 260 au total à ce jour, chacun x 3 niveaux, donc vous imaginez, il y a du boulot quand même. Là, on a un exemple de ce que ça donne, niveau 1, offre donc 300, voilà, donc on a, il faut 80 de ferraille, avec le petit item de bouclier ici, donc il va nous donner, attention, vous êtes prêts, santé de 300, bah ça c'est pas allé, santé plus 300 en bouclier. Voilà, c'est fait, et il est beau, l'animation est magnifique, voilà, ça c'est fait, récupérez plus de ferraille et de jetons d'équipement dans les boîtes brawler ou le magasin du club pour fabriquer et améliorer votre équipement. Voilà un petit peu comment ça se passe dans une boîte. Vous avez vu, c'est intéressant, il y avait 68 points de ferraille et deux tokens de jetons, donc ça vous donne, alors il y en a qui ont fait des calculs, j'ai vu que Lex avait fait un calcul, il avait estimé qu'il fallait 22 500 et quelques box et que ça coûterait dans les 9 400 dollars si on devait acheter tout ça avec de la real money pour tout maxer, voilà, c'était son estimation. Alors est-ce que son estimation, je ne vais pas regarder en détail, mais est-ce qu'elle prend en compte le fait qu'on a des boîtes qui n'auront pas de points de pouvoir, du coup peut-être il y aura plus de ferraille et plus de trucs ? Bon, dans tous les cas, ça va faire cher d'avoir tout max, ça c'est sûr. Voyons voir ce que ça donne, donc du coup, l'amélioration au niveau 11, vous voyez que ça coûte 2800 or et 1440 points de pouvoir, donc on est parti, déblocage du deuxième emplacement, voilà, ça c'est fait, donc du coup vous avez un deuxième emplacement, voilà, du coup là vous pourrez changer vos équipements que vous avez, permutez, si vous en avez 6, vous pouvez choisir du coup deux passifs en plus de votre gadget et en plus de votre pouvoir star. Voyons voir ce que ça donne un petit peu le coût d'amélioration d'un niveau 2 et d'un niveau 3, donc par exemple sur le bouclier ici, donc il nous faut 200 ferrailles et deux tokens, donc voilà, ça va nous retrouver plus 150 de santé, très intéressant, voilà, on va regarder ici maintenant pouvoir 4, il faudra 400 pour 4 jetons, voilà, donc on est parti, et voilà vous avez une jolie, voilà, un joli bouclier qui a pris, donc du coup plus 450, donc on est à plus 600, donc très intéressant, ici aussi donc du coup pour par exemple, voilà, la vitesse 15%, 20%, 25%, ici aussi ça va avoir des choses similaires, donc si vous voulez je vous montre aussi, regardez, de 15% ici on va passer hop hop hop, 15% boosté, on va passer à 20% boosté, hop hop hop, et après voilà, si j'avais un peu de monnaie, on passerait à 25%, avec un peu de magie ça donne ça, voilà, donc j'ai passé tous les, voilà, donc on a du coup du maximum pour les 5 items, donc du 25% de la vitesse de déplacement dans les buissons, ici c'est un item de santé qui va donner du 200 points de sauté par seconde quand le brawler est immobile, on va avoir ici du 20 points de dégâts supplémentaires lorsque la santé est inférieure à 50%, la résistance donc réduite la durée d'étourdissement et diminue l'efficacité des ralentissements de 35%, c'est intéressant, c'est voir comment on va mettre, et là bouclier, donc 600 points de santé sous la forme d'un bouclier, le bouclier récupère 50 points par seconde, vous allez voir, si vous voulez je vous montre un peu à quoi ça ressemble, donc à prendre par exemple bouclier plus santé, voilà, ça sera intéressant de le voir d'ailleurs peut-être sur un Franck, donc mon Franck lui il est à 10 500 de santé, et si on lui met ici, on lui rajoute un 200 points de santé par seconde quand le brawler est immobile, donc ça, ça va faire une bonne régène, et on va avoir un bouclier supplémentaire de 600 points de santé, donc ça ferait du 11 100 si je dis pas de bêtises, allons voir, et bah je suis à 12 200, alors j'ai fait une erreur dans mon calcul, voilà, alors vous remarquerez que, vous remarquerez que, vous remarquerez que, ah oui parce que j'ai mon point, j'ai mon, peut-être mon star power aussi qui rajoute, je l'ai peut-être pas compter, voilà, voilà, donc alors attendez, oui, là je tape, on s'en fout, c'est pas des, j'ai pas pris donc des équipements de dégâts, j'ai pris des équipements de défendre, donc on a le bouclier, voilà, ça va sauter, voilà, le sous-bouclier a sauté, voilà, et vous voyez, je suis immobile, je récupère 200, déjà rien que ça c'est cheaté en vrai, rien que ça c'est assez rapide, c'est cheaté, c'est trop magnifique, voilà, voilà, donc du coup, du coup récupération de la santé, plus ces 200, donc il récupère extrêmement vite, enfin c'est incroyable, hein, et là, vous voyez son bouclier, il est en train de se charger jusqu'à les 12000, voilà, les 12500, on a dit, voilà, donc les coups de 30 qu'on a dit toutes les secondes, là, ça va, ça va, 12200, voilà, c'est formidable, non, c'est ultra formidable. Bon, prenons un brawler rapide un petit peu comme Max, et si on limitait par exemple, donc vitesse, la vitesse, hein, voilà, vitesse augmente, la vitesse augmente 25% dans les bush, et par exemple, on va dire que quand il est fatigué, il inflige 20 points de dégâts supplémentaires lorsque la santé est inférieure à 50%, voyons voir ça en conditions réelles, voilà, petite caverne bouillonnante, hein, on va voir ce que ça donne, parce qu'il y a du bush, donc on aura les petites accélérations, puis Max, comment ça s'appelle, Max, il est rapide, donc c'est un plaisir de le voir encore plus rapide, voilà, allons-y, voilà, regardez-moi, on voit plus l'animation, il va plus vite, il va clairement plus vite, ok, ça fait plaisir, voilà, et donc on envoie du 450, c'est important de voir qu'on envoie du 450, voilà, on verra, voilà, là je suis à moins de 50, voilà, et là j'ai fait du 540, vous avez vu ou pas, je suis passé à 540 de dégâts, parce que j'étais en dessous de mes 50%, donc ça c'est mon deuxième équipe, hop hop hop, voilà, je suis mort, ok, bon, euh, bon, l'idée c'était de vous montrer, de 1, la vitesse, de 2, les 540 en plus, bon, voilà, la victoire n'est pas présente aujourd'hui, bon, par ailleurs, notre chère Lola, elle s'est pris un nerf, hein, voilà, bon, c'est mérité, hein, on s'est fait prédit, voilà, donc, les points de santé de base, en niveau, ah, là, on en met vraiment, vous voyez, du coup, voilà, on était passé à 6500, si c'est pas de bêtises, euh, non, pardon, là, je suis avec un bouclier, elle était à 5000 équelles, bon, bref, en niveau de base, elle est passée de 4000 à 3800, et les attaques de base de 280 à 260, euh, voyons voir, là, avec 390, et on était à je sais plus combien, à 400 équelles, qui est du 500, quand j'avais mon star point, etc., à 507, enfin, c'est un petit peu moins, voilà, bon, je suis pas sûr, je suis pas sûr que c'est un vrai, vrai nerf, hein, ça me paraît très léger, donc, moi, je pense qu'elle va continuer à être OP, voilà, ça me paraît bien clean, en vrai, et en plus, avec les équipements, là, bon, là, j'ai mis des équipements de santé, mais imaginez bien que, bon, ça peut être super cool en faisant des dégâts encore supplémentaires. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes hypés par tout cet argent qu'il va falloir dépenser, farmer, free to pay, plat free to play, euh, je sais même plus prononcer le mot tellement que ça me fait peur en ces sommes astronomiques, euh, voilà, donc, euh, il y a moyen de se faire plaisir, euh, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao !